Oui, la vie est précieuse, chérie-la. C'est vrai, nous sommes les partimés de l'Évangile, mais nous sommes aussi les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus. Et que dit Jésus à ses disciples qui entourent partimés ? Que dit Jésus aux disciples de Libourne et de Gironde ce soir ? Il ne dit qu'une chose. Appelez-le. Appelez-le. Appelez les partimés de vos familles, ceux qui connaissent l'épreuve de la maladie et de la solitude. Appelez-le. Un petit coup de fil, un petit texto, une petite visite. Non, ce n'est pas petit. Toutes les visites sont grandes. Car aucun n'est exclu de la marche et de la rencontre avec Jésus. Entrez en relation avec le partimé de vos proches. Reconnaissez-le comme une personne à part entière, avec toute sa dignité, du début de sa vie jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Cette vie reçut la vie de Dieu en moi depuis mon baptême. Comment je l'ai reconnu présente et agissante au cours de cette année liturgique qui s'achève ? Comment je l'ai reconnu Jésus vivant ? Jésus, Seigneur de la vie, qui a agi en moi, qui m'a guidé cette année, qui m'a fortifié cette année. Comment je l'ai reconnu ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Que je vois, Seigneur. Que je te vois. Toi, Jésus. Toi, le Seigneur de la vie. Que je te vois dans les personnes de ma famille, de mon quartier. Que je te reconnaisse présent et agissant. Et le Christ Jésus a besoin de ses disciples pour entrer en relation avec les partimés et que les partimés soient remis de coup et qu'ils vivent. Oui, la vie est précieuse, chérie-là. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada